Ça ressemble, hein ? Ça ressemble pas mal, hein ? Bon, là, on a la version Sinox des Goonies, mais ça ressemble pas mal, hein ? Ça ressemble pas mal. Alors, hier soir, Xbox a fait un inside, Xbox. J'ai fait trois fois le tour d'Internet ce matin. Personne ne parle de cet inside Xbox. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dedans. Parce que pourquoi, cinq minutes avant, ou un tout petit peu avant, Sony a fait, « Eh, les gars, même pas une vidéo avec des feux d'artifice et tout. » Non, non, juste une image dans un blog. « Eh, les gars, notre nouvelle manette et l'Internet. » La DualShock ! La DualShock ! Et Xbox a totalement disparu de la réalité. C'est un peu comme Marty quand il joue de la guitare et qu'il disparaît tout simplement de la réalité. Effacé. Grosse, 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 grosse news ! Donc, du côté de la PlayStation, avec un design totalement révolutionnaire autour de sa manette. Et on va en faire le tour. Alors, dans un premier temps, on va prendre une petite parenthèse. Je vais donner mon avis sur la manette et puis après, on va lire les articles. Ça reste mon avis et mon opinion et mon approche. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait… C'est incroyable. Alors, un, c'est incroyablement similaire aux bonnes manettes, on va dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'aime pas du tout les DualShock. Je les trouve trop petites, trop légères. La batterie est trop légère et du coup, elles sont toutes petites dans mes mains. J'ai plutôt des grosses mains. Et quand on a des grandes mains, dans mon cas, quand on va aux toilettes, c'est pratique d'avoir des grandes mains parce qu'on a besoin d'outils, de trucs pour manier des outils. Mais au niveau des manettes, c'est aussi intéressant d'avoir des grandes mains. Par exemple, moi, je suis un des rares à aimer la Big Bertha de la première Xbox parce que je l'avais vraiment en main. Là où les DualShock étaient toutes petites. Et là, magnifique, ils ont enfin décidé de bouger de cette DualShock et de proposer une vraie ergonomie et sûrement une meilleure prise en main comme on va le voir ensemble qui s'approche tout simplement de la Xbox ou du Gamepad Pro de la Switch. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait « C'est moche. » C'est incroyablement moche. C'est incroyablement plat. Et après, je suis tombé sur un autre article. J'ai vu cette photo. Je fais « Ah, là, il y a quelque chose. » Là, il y a de l'étincelle. Là, il y a du sexy. Là, ça me donne envie. Ça commence à me baver. Ça commence à faire ding-dong dans mon slip. Pourquoi ? C'est comme certaines bagnolles. Il y a certaines bagnolles qui sont très moches quand tu les prends dans certains angles et elles révèlent tout leur potentiel et toute leur sexualité, on va dire, quand tu trouves le bon angle. Et là, ça me donne envie de la prendre en main. Ça me donne envie d'y jouer. Pourquoi ? Déjà, comme on a pu le voir, ça se rapproche également de l'ergonomie, vraiment dans la même ergonomie, des manettes Xbox. On peut le voir. Alors, peut-être que vous ne le verrez pas avec la compression YouTube, mais on voit que c'est légèrement granulé en bas. Donc, il y a aussi le petit côté antidérapant des manettes Elite Xbox. Les boutons sont plus gros du côté L1 et R1 et ont l'air vraiment mieux du côté L2 et R2. J'aime beaucoup aussi cet énorme pavé tactile avec soulevé un peu comme un capot où tu vois des néons en dessous comme un petit cyborg bien sexy. Et surtout, le plus gros taport, là où ça fait extrêmement moche, ici, il n'y a aucun intérêt, c'est vraiment moche, c'est plein. C'est les boutons blancs translucides, hyper sexy, hyper swag, hyper classieux. Et là, je dis banco. Là, c'est vraiment, vraiment al dente. C'est vraiment super, super joli de ce côté-là. Le seul petit défaut, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas inversé le joystick gauche et le joystick droit. Et de mon côté, je préfère avoir le joystick tout simplement ici parce que mon pouce se pose naturellement sur ce joystick. Et pour aller chercher le joystick sur la DualShock, je suis obligé de forcer sur mon tendon et j'ai des petites douleurs musculaires. Alors, c'est peut-être mon poignet. Même si je n'ai pas été célibataire très longtemps, j'ai des petites douleurs au niveau du poignet de ce côté-là. Alors que du côté droit, ça se pose naturellement sur les boutons. Et le joystick, il est vraiment pour régler la caméra ou de manière occasionnelle, on le sollicite beaucoup moins que le côté gauche. Donc, j'aurais bien aimé qu'ils inversent, parce qu'ils fassent une asymétrie des joysticks. Mais de ce côté-là, ils ne l'ont pas fait. Mais bon, en même temps, c'est la marque de fabrique des DualShock, c'est la marque de fabrique de PlayStation. Et il y a peut-être aussi une histoire de brevet là-dessus qu'ils ne veulent pas payer ou ils veulent rester sur leur brevet à eux. Mais ça, c'est vraiment du pinaillage. De l'autre côté, on est vraiment... Je suis vraiment très très content d'avoir une vraie ergonomie. Il y a d'autres choses, deux, trois petites choses qu'on va voir au fur et à mesure de deux petits articles qui sont très intéressantes sur le sujet. Hésitez-vous, dans vos commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez également de cette manette. Évidemment, une manette, pour leur avoir manette en main, pour vraiment se rendre compte des améliorations et de l'utilité, évidemment. Mais on peut déjà donner un premier avis, une première opinion, n'hésitez pas. Par contre, ne partez pas dans des débats inutiles. C'est nul par rapport à la manette Xbox, c'est nul par rapport à la manette PS5. Jugez uniquement le produit comme s'il n'y avait rien d'autre à côté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, tu t'assois dans ta bagnole, tu testes sans prendre en compte le reste. Mais ça va être dur de passer à côté de ça. On ne sait jamais. Dans une annonce surprise, Sony a dévoilé la manette PlayStation 5 qu'elle appelle la DualSense. DualSense ! C'est bien aussi de partir de DualShock, parce que DualShock, bon, c'est bon, ça fait 20 ans qu'on a la DualShock, on a compris qu'il y avait deux vibreurs à l'intérieur. Donc on part sur le DualSense. Qu'est-ce que c'est le DualSense ? En fait, il y a les Joy-Cons de la Switch qui ont fait la vibration HD. Là, en fait, c'est deux vibrations HD. En fait, c'est ça. Les Joy-Cons font de la vibration haptique et donc la DualSense fera le double. La conception du contrôleur DualSense PS5 partage beaucoup de sens commun avec les anciens contrôleurs PlayStation DualShock. Tout en faisant avancer la technologie. Tout d'abord, les fans de PlayStation remarqueront que le DualSense arbore une palette de couleurs à deux tons. Traditionnellement, Sony a opté pour une contrôleur de lancement simple et tout noir. Mais le DualSense est beaucoup plus frappant. Il n'est pas clair que si ce schéma de couleurs bicolores, blanc avec des accents noirs et également un indice sur le design de la PS5. Peut-être, pourquoi pas, une PS5 un peu collecteur blanche comme la Xbox One S qui est magnifique en blanc. Et c'est dommage qu'ils ne proposent pas la série X dans des diverses variantes de coloris en fonction de l'intérieur de chacun. Ça aurait été beaucoup plus agréable. Et de ce côté-là, c'est bien qu'ils repartent aussi sur du blanc et qu'ils proposent une blanche, une noire. Pour moi, ça serait vraiment top. Mais surtout, au niveau de la manette, tiens, pour revenir au niveau de la manette, ça, c'est une manette custom de l'Xbox. Sur Xbox, on peut customiser sa manette. C'est-à-dire qu'on choisit la couleur. On choisit la couleur des joysticks, la couleur des gâchettes, la couleur des boutons. On peut les mettre dorés, on peut les mettre transparents blancs, comme ça exactement. On peut le taguer. Donc là, il est tagué au nom de ma fille. Moi, j'ai la version rose pastel. Et ça, c'est un truc qu'ils devraient faire aussi du côté de PlayStation. C'est-à-dire qu'on peut customiser ça. Alors, ça revient beaucoup plus cher, mais au moins, elle est customisée à tes couleurs et à ton envie, qui est vraiment, vraiment bien. Et ça, j'aimerais bien que du côté de PlayStation, ils le fassent aussi. Ça serait vraiment super propre. Mais il serait surprenant de ne pas voir les deux correspondre. Peut-être que Sony pensait qu'avec Microsoft, une fois de plus, sur une console entièrement noire, ce serait l'occasion d'aider le design de la PS5 à se démarquer avec une dizaine plus frappable. Alors, pourquoi ils disent encore une fois de plus entièrement noire ? Non, mais la Xbox One S est blanche. Bon, c'est une version de la Xbox, mais... Les fonctionnalités confirmées pour le DualSense incluent un retour haptique et des déclencheurs de force qui donneront au jeu une sensation un peu plus réaliste que les grondements standards. Cette fonctionnalité a été standard dans d'autres contrôleurs. Pendant un certain temps, il était donc prévu que Sony emboîte le pas à son offre de la PS5. J'ai l'impression que mon micro est un peu faible. Non ? Alors, deux petites secondes. Des fois, mon PC se met à jour. Non, c'est bon, il est bien. Mon PC se met à jour, des fois, et il change le volume de mon micro comme ça, tout seul, comme un gros cake. Donc, dites-moi ce que vous en pensez si mon micro est plutôt faible. J'ai l'impression qu'il est plutôt faible parce que d'habitude, je vais un peu dans le rouge et là, j'arrive à peine dans le jour. Après, bon. Mettez la télé plus fort. Qu'est-ce que je voulais dire de ce côté-là ? Oui, je ne sais pas pourquoi tout le monde se vrombit autour de l'haptique et dit, c'est très compliqué à expliquer l'haptique, tu ne peux pas comprendre, c'est une technologie, il faut l'avoir en main. On l'a tous, l'haptique, depuis à un peu près l'iPhone 1. Tous, tous les smartphones ont l'haptique. En fait, l'haptique, c'est quoi ? On n'a pas de bouton sur les iPhones, sur les smartphones, sur les Android, il n'y a pas de bouton. Vous savez, quand vous voulez déplacer un onglet ou quand vous cliquez des fois sur un truc à valider, vous avez une micro-vibration qui se fait autour de votre doigt. C'est ça, l'haptique, c'est tout. C'est tout. C'est cette mini-vibration pour te faire signaler que ton choix était pris en compte ou que ça simule le petit rendu du bouton. Donc ça, il parle d'haptique sur les gâchettes, mais j'espère que ça serait bien de l'haptique sur les boutons, sur les triangles, l'X carré croix. Là, ça serait intéressant parce que si c'est l'haptique sur le pavé tactile, il y en a déjà un, je crois, il me semble, sur PS5, je ne suis pas sûr. Sur les gâchettes, ça peut être cool, une sorte de vibration HD, mais s'il n'y en a pas sur les boutons, je ne vois pas l'intérêt. Ou alors, ça ne s'appelle tout simplement pas des vibrations haptiques, mais tout simplement de la vibration HD. Sony a également transformé le bouton partage en bouton créer, ce qui suggère que la PS5 aura beaucoup plus d'options pour partager des clips et des captures d'écran. Malheureusement, tout ce que la société a offrir en ce moment est le nom du bouton et pas de nouvelles fonctionnalités pour l'accompagner. Les autres changements à joues clés pour le contrôleur PS5 DualSense incluent un micro-fan intégré afin que les joueurs puissent communiquer lors de discussions de groupe et de jeux sans accessoires supplémentaires. Ça, c'est juste l'horreur. Communiquer avec ça, c'est juste l'horreur. T'entends tout ce qu'il y a autour, c'est juste l'horreur. C'est juste l'horreur. Ou alors, je ne sais pas s'il y a un mini bouton juste en dessous, on peut juste faire un peu comme les Toki-Woki, tu ouvres le canal vocal, tu parles, tu fermes le canal vocal pour essayer de cacher ce qu'il y a autour. Le bouton PlayStation, il a l'air d'être un bouton poussoir un peu comme la Xbox au-dessus. Sûrement pour allumer la console ou des choses comme ça, tout simplement. Ou peut-être pour démarrer le micro. Ou peut-être le micro, c'est juste le bouton d'en dessous. Je ne sais pas, on verra. Nous ne savons pas assez sur le microphone pour porter des jugements, mais un microphone intégré au contrôleur pour ne pas offrir l'exploration audio sans retour que les autres membres de parties attendent. La plupart des propriétaires de PS4 savent à quel point les microphones DualShock 4 sont craquants et nuls. La même PlayStation 5 est déjà un même. Alors déjà, il y a plein de choses rigolotes de ce côté-là. Vous vous rendez bien compte sur Twitter, ça parle. On dirait que c'est une manette collector faite par David Cage. Celle-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi elle me rappelle la BMW i8 ? C'est exactement ça. Des casques. Enfin, il y a énormément de choses. Celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, c'est vraiment la meilleure. Alors attendez, vous n'avez pas le son. Vous n'avez pas le son. Ce n'est pas bon ça. Pourquoi il n'y a pas le son ? Il y a dû avoir une mise à jour autour de mon PC. Et là, vous avez le son. Voilà. génial, c'est vraiment ça. On a vraiment la fusion entre une DualShock et une manette Xbox. Sur un autre article. Donc oui, j'étais retrouvé sur l'ancienne vidéo que j'avais faite au mois d'octobre autour de l'aptique et j'avais retrouvé l'article. L'aptique, lorsque vous activez la fonction vibreur sur votre iPhone, il vous suffit d'appuyer sur l'écran qui commence aussitôt à vibrer. C'est ça, le retour à optique. C'est rien d'autre et c'est rien de compliqué à expliquer alors que certains se disent « Ah, c'est super compliqué. Oh là là, les amis, c'est trop compliqué à expliquer. Il faut vraiment le ressentir pour le croire. » Bref, vous avez compris. Il permet non seulement d'entendre les graves mais également de les ressentir. Cela donne l'impression des vibrations plus fortes qu'à l'habitude sur un appareil. Un autre article donne un peu plus d'informations de ce côté-là autour de la manette. Selon un article sur le blog PlayStation, Hideaki Neshino, vice-président senior de la planification et de la gestion des plateformes de chez Sony Interactive Entertainment, les commentaires haptiques du DualSets ajouteront une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez telles les lenteurs de la fragilité de conduire une voiture dans la boue. J'ai l'impression que c'est l'argument marketing qu'on nous vend depuis Grand Tourismo 2 ou 3. À chaque fois qu'il y a un Grand Tourismo qui sort, attention celui-là, il est avec la DualShock 2, la DualShock 3. Vous allez sentir la boue dans les ergots de vos pneus sur votre bagnole. Nous avons également intégré des déclencheurs adaptatifs sur les boutons L2 et R2 de la DualSense. Donc, pour ceux qui ne voyaient pas du tout prend, j'imagine, à peu près, attention, ce qui s'est fait sur GameCube, c'est-à-dire que tu appuies légèrement, le bouton est de plus en plus dur et après, tu as un clac qui a été quasiment utilisé uniquement dans Mario Sunshine, en fait, cette fonctionnalité ou très peu de jeux qui l'ont utilisé cette fonctionnalité d'être analogique et de claquer après. Donc là, ça ne va pas claquer mais en gros, le bouton, il va être tout mou et si tu bandes un arc, c'est l'explication qui est utilisée à tort et à foison, si tu bandes un arc, donc plus tu bandes l'arc et plus le bouton, il a de la résistance et donc au bout, il a de la résistance. Ce qui pourrait être très intéressant pour moi du niveau des jeux de bagnole. Par exemple, l'accélérateur est toujours très mou dans une bagnole mais par contre, le frein est très dur et j'aimerais bien justement ressentir cette différence que d'un côté, quand on accélère, c'est mou mais de l'autre côté, quand on freine, le frein, il est beaucoup plus tendu et au fur et à mesure que tu appuies sur le frein, le bouton est beaucoup plus tendu. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien ressentir dans les jeux de bagnole qui pourrait mettre un peu plus d'immersivité de ce côté-là. Nous avons également intégré des déclencheurs adaptatifs comme je l'ai déjà dit. Quant au bouton partagé, Nishino explique que Sony s'appuie sur cette fonctionnalité avec le bouton créer. Donc, ils ont renommé le bouton partager en bouton créer. J'imagine que tu fais créer et en fait, c'est des suppositions, tu pourras partager comme avant mais en plus, comme le Xbox Studio, tu pourras découper, mettre des inserts, des titres, des pianos avant de partager pour pouvoir faire ça de manière plus jolie et plus sympathique ou même sûrement faire des vidéos let's play de genre... C'est exactement ce qui est faisable dans Xbox sauf que c'est très mal branlé et que ça rame tellement que je crois qu'il n'y a quasiment personne qui l'utilise mais tu peux faire ça. Faire des coupures, récupérer ton gameplay, refaire des coupures, des cuts, combiner, exporter. Mais c'est juste très très lent et très très chiant. C'est une usine à gaz. Bon, s'ils ont fait ça de manière ultra fluide et intuitive, ça peut être vraiment, vraiment bien. Par contre, ce qui est fou, sur le bouton là, ils ont repris le design du bouton start ici, le menu hamburger. Le menu hamburger, c'est les trois petits traits. D'ailleurs, je ne sais pas pour qu'est-ce qu'ils ont contre le start. C'est quoi ce racisme envers le start ? Il ne faut surtout plus dire start. Avec Create, nous sommes une fois de plus à l'avant-garde des nouvelles façons pour les joueurs de créer du contenu du gameplay épique à partager avec le monde ou tout simplement à profiter d'eux-mêmes. Nous aurons plus de détails sur cette fonctionnalité à mesure que nous nous approchons du lancement. La DualSense dispose également d'un réseau de microphones intégrés qui permettra aux joueurs de discuter facilement avec des amis sans casque, idéal pour se lancer dans des conversations rapides, a déclaré Nishino. Mais bien sûr, si vous prévoyez de discuter pendant une longue période, il est bon d'avoir ce casque à portée de moins. On ne changera jamais la qualité d'un casque. C'est clair qu'on ne changera jamais la qualité d'un casque. Comme le montre la galerie ci-dessous, le DualSense divergera des anciens contrôleurs DualShock avec un jeu de couleurs à deux tons. Sony a repositionné la barre lumineuse du DualShock pour épouser le côté gauche et le côté droit du pavé tactile et les boutons emblématiques de la PlayStation sont désormais monochrome au lieu de multicolores. Je pense ou j'ose espérer que c'est juste une manette un peu collector genre premier acheteur. Et après on aura parce que moi j'aime bien le côté enfant, gamin des boutons colorisés. Le DualSense se charge via USB-C avec le port situé sous le contrôleur et il semble comporter un bouton de sourdine du microphone sous le logo PlayStation et donc j'imagine que c'est vraiment ça soit pour être j'espère que c'est ça pour mettre le micro en sourdine. Mais du coup de ce côté-là c'est vraiment un bouton qui ne sert à rien parce que ça reste une fonctionnalité un peu gadget. Est-ce que ça n'aurait pas été tout simplement mieux de faire juste genre bouton PlayStation et tu as un menu qui arrive en premier micro sourdine ? Tu fais bouton Y micro sourdine bouton Y micro sourdine que de dédier carrément un bouton prévu à cet effet sur la manette. Ça charge pour rien je trouve. DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de contrôleurs précédentes et illustre à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec la PS5 a déclaré Jim Ryan président directeur général de Sony Interactive Entertainment. Le nouveau contrôleur ainsi que de nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5 seront transformateurs pour les jeux poursuivant notre mission de PlayStation de repousser les limites du jeu et maintenant et à l'avenir. Ryan s'est réengagé à la fenêtre de lancement de vacances 2020 pour la PlayStation 5 et a promis de partager plus d'informations y compris la conception de la console dans les mois à venir. Voilà. On verra plus. Je trouve... Putain, j'ai beaucoup parlé pour au final une simple image de manette. Je ne pensais pas que j'allais blablater autant. Qu'est-ce que vous vous en pensez de cette manette ? Les commentaires sont là tout simplement. Sur ce les amis, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles news. Abonnez-vous. Abonnez-vous.